... Iskander est un homme investi d'une mission. Depuis 6 ans, cet agent de voyage maraude dans la banlieue d'Istanbul pour prendre soin des chiens de rue. Il leur donne de l'amour et les nourrit avec les invendus des restaurants avec lesquels ils travaillent. Avec son chauffeur Erkan, il s'occupe d'environ 200 chiens. Ça fait des centaines d'années que la société turque vit avec des chiens. Je ne vois pas en quoi c'est quelque chose qui n'est pas civilisé. C'est pourtant ce que pense Recep Tayyip Erdogan. Coexister avec 4 millions de chiens errants relève selon lui d'un mode de vie arriéré. Le président turc a donc encouragé l'adoption d'une loi qui prévoit de les capturer et de les placer en refuge. Ces chiens errants attaquent les enfants, les adultes, les personnes âgées et même les autres animaux comme les troupeaux de moutons. Avec cette loi, nous allons rendre nos rues plus sûres. Depuis des mois, la société civile se dresse contre cette loi. En l'absence d'un nombre suffisant de refuges pour accueillir tous ces chiens, les défenseurs de la cause animale craignent des euthanasies en masse. Ils vont les tuer, ils vont les capturer et les massacrer. Ils essayent de rendre leur projet légitime et de le rendre légal avec cette loi. Mais nous ne lâcherons rien et nous ne les laisserons ni emprisonner ni tuer ces animaux. Certains maires, de l'opposition notamment, assurent qu'ils ne mettront pas en oeuvre cette loi. Pour les amoureux des animaux comme Iskander, une telle violence semble impensable. Regardez, c'est évident que ces animaux ne veulent de mal à personne. Ils vont les prendre et qu'est-ce qu'ils vont leur faire ? Les éliminer ? Quelle personne avec un cœur peut faire ça ? Je ne pense pas que nous les Turcs sommes capables de faire ça. Toute personne avec un peu de conscience en est incapable. Peu importe la loi, il assure qu'il continuera de prendre soin de ses chiens.